Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour parler du latex parce que vous avez tellement de questions sur le latex alors comme vous le savez le latex c'est le produit que j'utilise le plus pour faire tous mes maquillages effets spéciaux et comme à chaque fois, à chaque vidéo je reçois pratiquement toujours les mêmes questions je me suis dit bah vas-y Amy, avant Halloween fais carrément une vidéo où tu parles du latex alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que le latex c'est un produit qui sent très 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 mauvais alors moi je trouve que ça sent l'urine de chat mais après ça dépend des gens ou que ça sent l'ammoniaque alors ce qu'il faut savoir c'est que le latex est un produit qui demande énormément de précautions alors déjà avant d'utiliser le latex il faut faire un test normalement 24h avant d'utiliser donc vous prenez un petit peu de latex, vous en mettez dans le creux de votre bras ou au niveau de votre poignet une fois que vous l'avez posé, vous le laissez on va dire aller quelques minutes vous retirez le latex et ensuite vous regardez pendant 24h si vous faites ou pas une réaction alors pour vous donner une petite anecdote, il y a maintenant 2 ans Eddy, donc Eddy de Secret Story m'avait servi de modèle en fait on n'avait pas eu le temps de se capter avant le maquillage pour faire le test au latex et Eddy a fait une réaction allergique alors la réaction allergique ça peut être soit des boutons ou carrément vous brûlez donc faites vraiment très attention quand vous utilisez du latex il faut vraiment prendre cette précaution de faire le test et si jamais tout va bien, pensez que lorsque vous appliquez le latex il faut absolument faire le maquillage en fait dans une pièce aérée parce qu'en fait il y a des émanations très très fortes et ça peut même piquer vos yeux autre chose, il ne faut absolument pas appliquer de latex sur vos poils ou sur vos cheveux sans protection c'est à dire qu'il faut toujours mettre un corps gras je pense notamment quand on va mettre un peu de latex au niveau du front et bien pensez à mettre au préalable, on va dire soit de la vaseline moi j'utilise beaucoup de vaseline ou sinon vous avez un baume à lèvres donc sur votre sourcil pour le protéger ne jamais 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 mettre de latex à l'intérieur de vos yeux ou tout simplement sur vos cils c'est un produit quand même qui est difficile à retirer il faut savoir que pour démaquiller le latex il n'y a pas de 36 solutions soit vous mettez votre bras sous l'eau chaude et vous grattez et le latex va partir ou tout simplement il me semble qu'il y a un produit qui s'appelle le Bonne Bond Off si je ne me trompe pas, vous en mettez dessus et ça retire le latex mais j'avais déjà essayé, j'ai pas trouvé que c'était génial pour moi le latex c'est vraiment eau chaude et tu arraches donc les petits poils, voilà c'est sympa en général t'as le droit à une épilation gratuite ce que je voulais vous dire d'autre par rapport au latex c'est qu'il existe plein de latex différents de plein de marques aussi mais qu'il faut faire très attention c'est vrai que moi le latex que j'utilise forcément c'est le latex de Mac Pro parce que voilà c'est un latex qui va être on va dire qu'il va quand même être moins agressif par rapport à la peau et surtout il va être efficace parce que j'ai déjà testé plein de latex et il y en a en fait on les pose et direct en fait ça devient genre jaune, un peu pisseux c'est pas transparent donc la qualité du latex est aussi extrêmement importante suivant le maquillage que vous voulez faire sachez que le latex en fait peut aussi vous servir à faire des prothèses il peut aussi vous servir à faire un vieillissement et en fait voilà il a une grande utilité et pour moi vraiment c'est la base alors n'oubliez pas que je suis autodidacte au niveau des effets spéciaux je n'ai jamais fait d'école donc je peux oublier de donner des informations donc je compte sur vous si vous êtes une personne qui fait souvent des effets spéciaux ou carrément un professionnel n'hésitez pas à commenter la vidéo et à donner des informations essentielles que je pourrais éventuellement oublier donc moi tous mes FX pratiquement sont faits au latex parce que je n'ai pas de formation mais je me vois mal utiliser d'autres produits dangereux parce que c'est vrai que les effets spéciaux il y a énormément de matos à utiliser et voilà il faut vraiment avoir les compétences autre question alors ça cette question je crois que c'est celle que je lis le plus sous tous mes commentaires c'est où est-ce que l'on peut trouver du latex ? alors vous vous en doutez moi je vous conseillerais de l'acheter sur le site Mac Pro parce que voilà c'est mon fournisseur et que j'ai confiance en eux en plus avec le code EMYMAKEUP PRO vous aurez 50% de réduction donc si jamais vous voulez commander chez Mac Pro je vous mettrai dans la barre d'infos l'email de Mac Pro et carrément leur numéro de téléphone ça sera plus simple et vous dites bien que vous venez de ma part et vous aurez donc 50% sur le produit ou sinon vous pouvez aussi trouver du latex dans les magasins de farce et attrape il y en a pas mal je crois qu'on peut aussi en trouver dans des magasins de bricolage mais je vous avoue que j'ai peur en fait en fait j'ai super peur par quoi on peut aussi remplacer le latex ? c'est ce qu'on me demande Emy que faire si j'ai pas de latex ? et bien vous pouvez remplacer le latex par la colle à fossiles en fait dans la colle à fossiles il y a un petit peu de latex donc ça peut remplacer mais sincèrement ça n'a rien à voir avec le latex je n'ai pas encore... en fait j'ai cherché comment créer du latex mais je n'ai pas encore trouvé de recette pour créer du latex mais si un jour je trouve comment créer du latex je vous ferai une vidéo ou si vous en regardant cette vidéo vous avez une idée comment créer du latex n'hésitez pas pareil à me le noter en commentaire quoi d'autre ? si vous êtes encore à ce moment là de la vidéo pour ne pas oublier nos petits rituels hashtag warrior ! voilà je suis en pleine forme en fait parce que je suis tellement contente on est à Halloween quoi enfin le mois de l'horreur bref on continue donc le latex oui je voulais vous montrer ceci donc c'est un livre sur les techniques du latex alors ce livre il vient des éditions Erol c'est ma maman qui me l'avait offert pour mon anniversaire et il est vraiment bien si jamais vous voulez vous spécialiser dans les effets spéciaux c'est un livre à lire si vous êtes comme moi vous n'avez pas l'argent pour vous payer une formation et bien voilà il y a des livres comme celui-ci qui sont essentiels en gros dedans on vous explique plein de techniques donc je sais pas si on voit et je le trouve vraiment super je crois que je vous ai tout dit en barre d'informations donc je vous mets le lien de l'article sur mon blog où j'ai mis en fait tous les produits essentiels que j'utilise pour faire mes effets spéciaux comme ça vous aurez tout sur le latex les autres produits ainsi que les tarifs s'il vous plaît n'oubliez pas de faire le test quelques jours avant de vouloir appliquer le latex pour vérifier que vous n'êtes pas allergique parce que ça peut être vraiment très dangereux jamais en contact avec les yeux surtout ne pas mettre ce produit à portée des enfants pensez vraiment à le mettre en hauteur le latex s'il tombe sur vos vêtements c'est fini c'est à dire que je me souviens d'une petite anecdote voyez ce tutoriel là qui est en train de s'afficher j'ai rencontré en fait Capucine donc Capucine Pio qui est la fondatrice du célèbre blog Babillage et en gros Capucine quand on s'est rencontré j'avais envie de lui faire un effet spécial un effet spécial comme vous voulez et en gros je lui fais une brûlure et en fait elle vient avec une superbe robe puisque Capucine a vraiment la classe mage et en fait j'avais mis des protections mais pas au niveau du bas et du latex s'est tombé sur sa robe et bien c'était fini la robe à la poubelle en fait le latex on ne peut pas le retirer donc pensez vraiment à soit porter des vêtements dont vous n'en avez rien à faire ou carrément mettez un sac poubelle vous vous entourez d'un sac poubelle vous protégez le tout et voilà faites vraiment très attention parce que c'est vraiment le produit qui te pourrit tes vêtements et qui sent très mauvais voilà encore désolé à Capucine si elle passe par là mais c'est une petite histoire en fait on y pense notre rencontre était faite de latex et de bousillage d'une robe mage ouais bon bah mes petits warriors j'espère que cette vidéo sur le latex vous aura plu n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut si vous voulez m'encourager à faire d'autres vidéos sur le sujet, sur les effets spéciaux quoi d'autre ? si vous avez des questions hashtag semaine de l'horreur et posez moi tout ce que vous voulez je suis très connectée en ce moment sur tous mes réseaux que ce soit Facebook, Instagram ou Twitter c'est arrobase Amy Makeup Pro et forcément si ça vous tente n'hésitez pas à me rejoindre sur Snapchat donc mon Snapchat c'est Amy Off et je pense que j'ai assez papoté pour aujourd'hui et si vous avez envie de continuer à me suivre et bien n'hésitez pas à vous abonner des millions de gros bisous et à très très vite pour une prochaine vidéo ciao ciao si tu as encore un petit peu de temps n'hésite pas à cliquer sur la vidéo qui est en train d'apparaître c'est un maquillage effet spéciaux né éclaté par un crayon à papier donc je compte sur toi pour aller la regarder à très vite et à très vite